Israël poursuit sans répit son offensive contre le Hamas dans la bande de Gaza après avoir rejeté l'idée de pause humanitaire. Audrey, un bombardement a fait 15 morts dans une école de l'ONU samedi. Une école, Véronique, qui accueille des réfugiés, des déplacés palestiniens. Vous allez voir, les images sont assez difficiles à regarder, mais un bombardement qui a frappé cette école-là. Les gens ont énormément souffert, des enfants qui sont beaucoup à cet endroit-là, des femmes aussi. D'ailleurs, je vous laisse tout de suite entendre le témoignage d'un enfant qui a vécu l'horreur. Alors, ça crève le cœur. Vous voyez, il dit qu'il a transporté lui-même un corps décapité. Ce n'est pas ce que des enfants devraient vivre. D'ailleurs, selon l'UNICEF, Véronique, les femmes et les enfants sont parmi les plus touchées à Gaza depuis le début de ce conflit-là. On parle quand même de 420 enfants en moyenne qui meurent ou qui sont blessés chaque jour. Et vous voyez, l'armée israélienne a publié des images, une vidéo où on dit voir des soldats qui se font un chemin, qui détruisent des tunnels et poursuivent donc leur offensive dans la bande de Gaza. On mène des frappes sans relâche également à Caluminez. Vous voyez la destruction dans cette ville du nord de la bande de Gaza. On veut détruire le Hamas. C'est l'objectif de l'armée israélienne. Et malheureusement, ça fait des victimes collatérales. Dans le nord également, la tension monte près du Liban. Donc, des frappes encore une fois contre le Hezbollah libanais. Le Hezbollah qui réplique aussi l'attention qui monte de ce côté-là. On continue de suivre évidemment les développements de ce côté-là. Et en Israël, la pression monte pour demander la libération des otages. Il y a une centaine de familles, Véronique, une centaine de familles d'otages qui ont campé carrément devant le quartier général de l'armée israélienne à Tel Aviv hier pour dire « Nous, on ne partira pas tant que vous n'avez pas libéré les 240 otages qui sont toujours aux mains du Hamas ». Mais pour l'instant, il n'y a pas de négociation possible. Je vous laisse entendre un journaliste. Les familles des otages mettent énormément de pression sur Netanyahou pour à la fois accepter un cessez-le-feu en échange des otages et en même temps pour qu'aucun cessez-le-feu ne soit accepté s'il n'y a pas cet échange d'otages. Officiellement, aucune négociation n'a lieu entre Israël et le Hamas. Les efforts diplomatiques entre-temps se poursuivent, Véronique. Donc, à Amman, en Jordanie, il y a actuellement une réunion des ministres des Affaires étrangères. Le secrétaire d'État, Antony Blinken, après être allé à Tel Aviv hier et là-bas aujourd'hui, a encore une fois appelé à des pauses humanitaires. Mais Netanyahou, je vous le rappelle, hier a complètement fermé la porte à ça. Alors, ce sera évidemment à suivre tous ces développements-là. On est à 9400, presque 9500 morts côté palestinien, toujours 1400 côté israélien. Merci Audrey. Au revoir.